Hello, hello, hello ! Aujourd'hui, on est sur une petite découverte de Star Trucker. Alors, Star Trucker, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un simulateur de camionneur, mais dans l'espace, voilà ! C'est un titre qui m'avait un petit peu tapé dans l'œil, je trouvais le concept plutôt sympa, ça a l'air assez chill, même s'il y a l'air d'avoir des aspects survie un peu compliqués. Oui, nouvelle partie, alors on a le droit à plusieurs modes de difficulté, hardcore, je suppose que si on n'a plus d'essence, il faut tout recommencer, donc on va aller sur Recommended, voilà, difficulté standard, on va bien voir. On va juste faire le début du jeu, histoire que je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, notre camion, il est abîmé, vous voyez, on voit de la fumée qui sort du capot, donc il va falloir aller à l'extérieur pour voir si on ne peut pas réparer ça. Alors, le titre est plutôt joli, et de ce que j'en ai vu, il n'est pas très très demandeur en termes de perf. Hop, on enfile notre petite combi pour aller à l'extérieur, histoire de ne pas mourir dans l'espace, voilà. Alors, j'ai déjà joué un petit peu. Donc voilà, on peut aller à l'extérieur. Alors, sur l'interface, vous pouvez voir, en bas à gauche, l'énergie de la combinaison, et en bas à droite, l'oxygène qui nous reste. Donc on ne peut pas non plus sortir à l'infini comme ça, dans le vide de l'espace. Hop, on va aller fixer ça. Alors, effectivement, c'est un petit peu comme Euro Truck Simulator. Si vous vous cognez dans des trucs, votre véhicule, il prend des dégâts, et il faudra effectivement venir le réparer. Donc, le tuto, là, nous montre ça d'entrée de jeu. Hop, ok. Alors, je vais vous faire voir vite fait, quand même, les alentours. Vous voyez, on a des espèces d'autoroutes américaines de l'espace. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir, on a le droit à des sortes de petites villes. Hop, c'est... C'est assez subtil, la piloter, là, on gère les... Comment ça s'appelle ? Les rétro-fusées, les rétro-populseurs. Voilà. Ok. Donc là, je peux ouvrir. On va refermer. Voilà. On est à la maison. Alors, ensuite, retourner sur le poste de pilotage, on va faire ça. Alors, c'est très, très immersif. Alors, on a une CV. Pour parler... Pour parler avec les autres camionneurs. Ok, donc là, on nous explique comment piloter. Voilà. Alors, on a le droit à une vue extérieure aussi. On peut piloter. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique vu qu'on a un très long... Très longues remorques. Allez, on va avancer. Alors, comme je vous le disais, ça a l'air assez chill. Mais la difficulté est plutôt présente de ce que j'en ai vu. Il faut gérer... Vous voyez, on a plusieurs cellules d'énergie qu'il faut surveiller. Il y a le plein d'essence. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça de gestion à l'intérieur du camion. Donc, le principe est plutôt simple. On va chercher des contrats. Il faut livrer des trucs d'un point A à un point B. Et grosso merdo, c'est ça. Alors, je n'ai pas exploré encore complètement le jeu. Je suppose qu'il se passera des petits événements un petit peu particuliers. Des histoires, peut-être. On verra. Donc, on a ces portes des étoiles qui nous permettent de se téléporter. Il faut attendre qu'elles se mettent en route. Donc là, je suis OK. Et là, je peux activer le jump. Et voilà. On est dans un trou noir. On sait les portes. C'est formidable. Alors, j'ai envie... On va sortir. J'ai envie de vous montrer un petit peu... Je ne vais pas trop traîner parce qu'on est limité en énergie. tout ça, mais juste pour vous montrer un petit peu l'extérieur. Alors, vous voyez, il y a une base. Il y a plein de petits bâtiments super cool. Typiquement, ça, là, où on peut aller chercher des cargaisons. On a une lune qui est là. Une espèce de planète qui a l'air de ressembler à la Terre, mais qui n'a pas l'air d'être la Terre. Je trouve ça assez stylé et plutôt immersif. Alors, je ne sais pas s'il y a un mode VR de dispo ou de prévu, mais effectivement, en réalité virtuelle, ça pourrait être carrément excellent. Bon, allez, je retourne dans mon camion. Je voulais juste vous montrer ça vite fait. Vous voyez, c'est... C'est ultra immersif. Il faut fermer la porte. Machin, machin. Tout va bien. Je peux vous montrer vite fait aussi. On a une physique. On peut ranger nos trucs. Voilà. Si vous voulez... Si vous aimez ranger les choses, sager que vous pouvez, parce qu'il est possible qu'on appelle ça le... Compensateur de gravité, il s'appelle ça comme ça, ne soit plus alimenté. Et dans ce cas-là, tous vos objets vont se mettre à flotter dans l'habitacle et ça peut poser des problèmes. Alors, on a des petites batteries de secours. Alors ça, je ne sais plus comment ils appellent ça. Des UCC. Alors, c'est des cartes électroniques qui s'abîment avec le temps. Et des batteries qu'on peut remplacer. Alors, il y a... Il y a sous l'escalier, là, il y a une batterie qu'on peut changer. Il y a ici aussi. Alors, je n'ai pas encore accès, là. On peut changer les batteries, vous verrez. Hop. On va suivre le marqueur. On va essayer de ne pas se prendre des trucs. Alors, il faut se rendre au Delivery Waypoint. Alors, ce sont des petits bâtiments qui permettent de prendre une cargaison. Il faut faire attention. Là, je suis à 120. On va se calmer. Alors. Il faut rentrer dans la zone pour récupérer sa cargaison. Ok. Je vais amorcer mon entrée. Je vais ralentir un petit peu. Ah oui, non. C'est Drop Zone. Parce que j'ai déjà une cargaison. Voilà. Ici. Je vais ralentir un peu. parce que... Il ne faut pas non plus se cogner. Alors, effectivement, si vous prenez un autre vaisseau, ce genre de choses, vous avez des petits malus, des amandes qui vous font perdre de l'argent. normalement. ça doit changer de couleur quand je suis OK. Voilà. Et du coup, je dois décharger. Et voilà, on a nos premiers 500 dollars moins les taxes. Et on gagne un peu d'XP. OK. Alors, il faut aller à Palmview. Alors, on a un manuel de cachet par là si jamais il y avait besoin. Je vous parlais d'immersion. Vous voyez, on a des panneaux qui nous indiquent même si on a un marqueur. Mec. Alors, on vole à droite. On est... Alors, on a une station essence. On peut aller faire ça. Il me reste combien ? Il m'en reste un peu... On va aller voir histoire de comprendre comment tout ça fonctionne. Ou alors... Non, je vais suivre le tuto. Juste vous montrer un petit peu comment ça marche les missions. Donc voilà, on a ces autoroutes de l'espace. On n'est pas obligé de les suivre. On peut couper à travers champ. Mais il peut y avoir des débris. Vous voyez, on voit un peu là. C'est un petit peu risqué de sortir des routes prédéfinies. Mais sachez que vous pouvez tout à fait sortir du champ. Alors là, j'ai des petits drops de FramRite. Je ne sais pas si vous allez voir sur YouTube. Mais le jeu tombe très très bien quand je ne capture pas. Sachez-le. On va essayer de ne pas se prendre la baie. Alors on a ça. C'est la caméra arrière qui va nous permettre de venir se docker à la station. Vous voyez, quand je vous disais que c'était immersif. Il faut que je trouve où c'est. On va aller doucement. C'est assez réaliste parce que c'est vrai que c'est des choses qui existent chez la NASA par exemple. Quand il y a un module qui vient se connecter à une station ou de trucs comme ça, effectivement, les astronautes ont ce genre de caméra qui permet de s'aligner parfaitement histoire que qu'on soit bien étanche et tout et tout. Les commandes elles sont inversées. Enfin, c'est compliqué. Je ne sais pas si je vais réussir à faire comme ça. je ne suis pas très en face. Comment j'en suis là ? Ouais, non ! C'est pas trop ça ! Bon. Je vais essayer de me positionner. alors il y a moyen de prendre deux coups de main sur ma première run que j'ai essayé en essayant le jeu. Je m'en serre en terre un peu mieux. Alors forcément, là je capture je suis nul. Il faut que je descende un peu en fait. On a la possibilité aussi de se réaligner. Hop, voilà. On va y arriver. Pas bien se passer. Donc voilà, quand je vous disais c'est l'immersion, c'est sérieux. Alors je n'ai pas encore testé les difficultés plus élevées, mais à mon avis, ça ne doit pas rigoler. Parce qu'il y a tout un truc à gérer, là. Hop, 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 hop. Ouh là là, ou là là, ou là là, c'est une catastrophe. On va y arriver. On va être pas mal là, je pense. il faut essayer, voilà voilà, là on est maglock ready je vais pouvoir attacher la cargaison c'est pas simple ah 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 donc là on va choisir une livraison bon ça paye pas de ouf bon on va prendre ça accepté vous allez voir là je vais couper à travers champ on peut dire effectivement la CB ça permet d'avoir des dialogues qui sont entièrement doublés alors malheureusement on a que l'anglais et l'espagnol si je dis pas de bêtises on va aller faire un petit tour dans les options on va regarder un petit peu je ne sais plus où c'est bon c'est vrai il y a une seule être là-dedans on peut changer ça doit être dans le menu principal qu'on peut voir les langues bon c'est pas grave donc voilà les options bon là je suis en 4k c'est peut-être pour ça que c'est du coup bon c'est pas grave on a l'échelle de résolution alors moi j'ai mis à 75 du coup vu que je suis en 4k on peut changer ça il n'y a pas de souci j'ai tout mis en ultra on n'a pas beaucoup beaucoup d'options on a juste ça qu'intéressant pour les performances grosso merdo et voilà l'anti-aliasing et les ombres donc voilà c'est assez limité en options mais donc je réussis à le faire tourner convenablement donc voilà pourquoi il ne faut pas couper à travers le champ parce qu'il y a plein de débris et là je viens de faire un trou dans le capot alors voilà on a on a une batterie qui est un petit peu à plat grave on va aller voir ça je vais arrêter vous voyez là on a deux batteries donc celles-là ont l'air ok je pense que c'est tout celle-là qui ne va pas si oui c'est ça vous voyez elle est à 9% je ne sais pas ce qui s'est passé alors il y a deux marques de piles apparemment 245 350 ah oui alors les bleus ils ont un petit peu moins d'énergie on va mettre celle-là ah j'ai pas le droit pick-up de batterie ah non il veut pas bon normalement je suis censé pouvoir ah si ça y est donc vous voyez ce truc-là ça sert pour la gravité et comme j'ai débranché bah tout tout flotte dans l'air y compris moi hop on va mettre ça là on va mettre la meilleure batterie là hop voilà bon ceux qui aiment bien le rangement bon bah faut tout ranger après quoi bon c'est pas grave ah pourquoi tu veux pas ah oui il y a ce truc-là hop on va mettre ça là voilà donc là on est ok voilà toutes les batteries sont ok on peut repartir je trouve ça plutôt intéressant comme concept c'est effectivement assez immersif c'est plutôt bien foutu et ouais comme je vous disais le jeu est plutôt joli c'est pas vilain du tout on a plein de petits détails sur les carrosseries du camion là qui est tout abîmé je suppose qu'on pourra l'améliorer avec le temps c'est vraiment là c'est vraiment une découverte vous voyez on a des petites missions là à droite à gauche si vous avez envie de faire des petites missions secondaires là je me contente de suivre la mission principale donc là idem il faut qu'on aille chercher la remorque donc il va falloir il va falloir s'accrocher donc on nous réexplique le truc hop doucement on va essayer de faire ça bien cette fois-ci il suffit que je dise ça pour que ça se passe mal mais bon bref voilà on sent on sent qu'il y a un peu de maîtrise quand même alors je suppose qu'avec la pratique on devient meilleur mince hop hop on s'aligne bien comme il faut voilà alors on a accès à la carte galactique là on nous montre ça vous voyez il y a quand même pas mal de niveaux à chaque fois ce sont des zones où il y a plein de bâtiments et tout c'est plutôt pas mal fait donc là on nous montre qu'il faut aller à Médusa 6 on va aller faire ça c'est où voilà on voit le point qui est en jaune la Médusa 6 alors est-ce qu'on peut prendre une autoroute quelque part ou on va couper à travers champ c'est pas grave ah si ça doit être ça on va voir si on voit un panneau on n'a pas de GPS j'ai encore de l'essence ouais les batteries sont ok on est pas mal on est pas mal on a une petite fuite de gaz sur le capot mais c'est ok c'est carrément ok Médusa 6 voilà c'est ça on va essayer de pas se prendre notre confrère qui va sûrement nous faire tut tut en passant non même pas pas sympa lui les routiers sont sympas on a dit donc normalement il fait tut tut quand on le croise mais ça vraiment vraiment immersif alors voilà ce qu'il faut pas faire donc là je me suis pris une amende parce que je me suis mangé un truc un petit peu trop voilà on voit careless driving 25 dollars d'amende je vous avoue que que c'est pas encore très très la maîtrise du jeu mais il faut il faut prendre son temps il faut voilà bien bien gérer ces trajectoires comme avec un vrai camion finalement c'est c'est ouais c'est c'est heureux troc dans l'espace c'est vraiment ça la proposition et c'était suffisamment original pour que pour que j'ai envie d'y jouer et de vous en parler donc voilà on va arriver à une nouvelle porte des étoiles Stargate toi même tu sais alors je sais pas si si les fuites ça affecte quelque chose je vois ça qui baisse là mon bref oxygène level ignorcable simlo ah ça c'est un peu nul non make sure oxygène générateur is operational donc là on nous explique qu'il faut s'arrêter à une bonne distance du portail bon là je vais m'arrêter alors le générateur d'oxygène là on est ok là on est ok alors est-ce que ça serait pas le truc non c'est bon oxygène générateur alors je sais pas où c'est je suppose qu'on va mourir dans d'atroces souffrances bon bah ah c'est peut-être là non power cell non bah tout est ok pourquoi pourquoi l'oxygène baisse alors c'est peut-être parce que il y a une fuite on va aller réparer ça on va aller réparer ça fermer la porte hop hull bridge alors peut-être que c'est ça ah oui on a tout pété en fait donc effectivement il faut bien faire faire attention prendre soin de son petit camion tout ça coûte des ressources aussi parce que la combinaison il faut la recharger il faut il faut lui mettre de l'oxygène tout ça nous coûte les sorties extravéhiculaires comme ça c'est pas gratuit donc on peut pas aller se promener comme ça pour le fun oula 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 ou c'est chouette mais j'avoue en VR ça doit être assez d'un goût et on va essayer de réparer ça mais ouais je trouve que l'immersion est vraiment réussie alors c'est un titre indé c'est pas c'est pas un gros triple A alors il y a un truc qui bip je vais sur mon creux je sais pas ce qui se passe ah oui c'est la batterie qui est commence à être limite limite parce qu'effectivement quand je soude ça consomme de l'énergie ben voilà j'ai plus de piles on est dans la merde ah 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 retourner dans la cabine alors j'espère que ça a réglé le problème ah oui si c'est bon donc effectivement c'est ça c'est les fuites dans la coque qui font diminuer l'oxygène donc il faut bien bien prendre soin de son vaisseau j'ai encore une petite fuite mais on ne sait pas donc voilà je voulais juste vous faire découvrir ce petit jeu il n'y a pas forcément eu beaucoup de presse mais je mets une petite pièce sur le fait qu'il va recevoir son petit succès parce que les amateurs de simulation comme ça là je pense que vous allez kiffer parce que c'est vraiment cool donc si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher votre petit like j'essaye de vous présenter des jeux comme ça de temps en temps quand je trouve des trucs suffisamment intéressants et puis dans la description vous retrouverez tous mes réseaux sociaux mon blog et puis et puis abonnez-vous si ça vous plaît comme ça vous ne louperiez aucune vidéo et puis ces derniers temps j'essaye de faire le pont entre le blog et les vidéos que je produis donc il y aura sûrement un petit article sur le jeu sur mon blog où je mettrai en embed cette vidéo vous voyez on est cross-media voilà c'est GT Corp c'est ça maintenant on est cross-media alors à deux doigts de faire un fanzine papier non je ne vais pas faire ça mais il y a 20 ans peut-être que j'aurais fait ça voilà ça aurait été cool un fanzine en vrai sur ce je leur raconte n'importe quoi donc on va se laisser là et puis moi je vais continuer mes livraisons dans l'espace tut tut moi aussi je peux faire tut tut non il n'y a pas un il est où le tut tut yes allez tchou ah c'est là qu'il faut aller il n'y a pas un il n'y a pas un il n'y a pas un